Il était une fois le réchauffement climatique. L'événement planétaire le plus pressant pour l'humanité est connu jusque-là, qui présuppose une adaptation majeure de nos villes. Îlots de chaleur, multiplication des vulnérabilités présentes et émergentes. Nous prévoyons un scénario d'augmentation de 4,8 degrés à l'échelle planétaire. Des défis s'imposent pour définir une stratégie d'adaptation territoriale à l'horizon 2050, respectueuse des habitants et de leur santé. Le workshop nous propose de repenser la ville de Rennes en s'appuyant sur des solutions urbanistiques et architecturales innovantes pour s'adapter aux effets des changements climatiques et renforcer le confort du bâti. Notre projet se base sur les vulnérabilités constatées à partir du récit de vie de René. René, 70 ans, ancienne monitrice à l'auto-école FC de Brekini, vit depuis 30 ans dans le quartier. Installée au quatrième étage sans ascenseur de l'une des tours du Square Narvik, elle est propriétaire de son logement depuis 2004. Elle n'entretient pas de lien spécifique avec ses voisins, sinon pour donner un coup de balai dans le mur lorsqu'il y a jour de match. Elle se sent seule, surtout depuis que sa fille s'est prise pour l'ubi d'aller s'installer au Canada. En zappant sur les différents programmes télévisés, elle finit par tomber sur un documentaire des plus alarmants. Hausse des températures, fin des espèces. Elle se demande ce que l'avenir réserve à ses petits-enfants qui devront vivre avec des températures jamais vues en Bretagne. Entre-temps, le printemps arrive, bientôt, et elle maudit l'idée de sortir à cause de ses allergies au pollen. Elle les trouve de plus en plus importantes au fur et à mesure des années, l'isolant toujours plus dans son logement. Mais s'il y a bien une saison qui devient de plus en plus difficile pour elle, c'est la période estivale. L'été dernier a été vraiment éprouvant pour elle. Entre la chaleur envoyée par le goudron du parking, les quatre étages à monter les jambes lourdes, la ventilation qui a toujours été un défaut dans son appartement, en plus des très grandes fenêtres d'origine, cela devient de plus en plus pesant. Lors de notre entretien avec elle, elle nous confie qu'il n'y aura jamais assez de végétation dans le quartier pour permettre une fraîcheur agréable à tous. De cette confession, nous est venue l'idée du projet Make Brickini Fresh Again, reporté par la chaleur.